Pour continuer la discussion, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Rebienvenue à l'émission, Mme Fournier. Merci. Est-ce que les citoyens ont été consultés? C'est la question qui se pose. D'abord, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas le projet de la Ville de Longueuil. Aujourd'hui, je réponds aux préoccupations des citoyens parce qu'elles sont totalement légitimes. Il y a eu une consultation menée par l'Office de participation publique de Longueuil. Ça a été le premier mandat confié à cet organisme que mon équipe et moi avons mis sur pied à notre arrivée pour comprendre quels pouvaient être les facteurs d'acceptabilité sociale de projets de développement de l'aéroport. Parce qu'avant l'arrivée et l'annonce des intentions de Porter, il y avait un projet sur la table qui était de développer des vols internationaux à beaucoup vers le sud, donc avec des vieux appareils. Clairement, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale autour de ce projet-là. Heureusement, grâce à la nouvelle approche de collaboration de la Ville avec l'aéroport, on a pu avoir des canaux de communication qui ont fait en sorte que l'aéroport a bien compris les paramètres d'acceptabilité sociale, notamment contribuer au développement économique de la région, avoir justement diminué le plus possible les répercussions, notamment au plan du bruit et même participer à diminuer le bruit avec des vols qui soient différents. Parce que c'est ce que les gens, ce qu'on a entendu, craignent. C'est le bruit, c'est la circulation. On parle de 110 vols en moyenne par jour, 4 millions de voyageurs supplémentaires à l'aéroport de Saint-Hubert. Il y aura nécessairement des perturbations pour les gens qui vivent dans ce coin-là? En fait, au départ, c'est 40 vols par jour, puis en fait, 20 départs. 20 départs et 20 arrivés. Bien sûr, il y a une possibilité d'augmentation dans le temps par rapport à Porter comme tel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on recule il y a quelques années, par année, il y avait 200 000 mouvements à l'aéroport de Saint-Hubert, Longueil. Aujourd'hui, il y en a 140 000. Donc, il y a une diminution à travers les années, parce que, notamment, les écoles de pilotage, qui étaient les plus dérangeantes, d'ailleurs, pour les citoyennes et les citoyens, ont diminué leur nombre de vols. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies et les simulateurs de vols, ça permet de pouvoir en faire moins. Donc, quand on compare tout ça, il n'y a pas nécessairement plus de vols, parce que les vols des écoles de pilotage sont également appelés à diminuer. Donc, c'est ça que l'aéroport nous a annoncé, c'est qu'il y a un changement de vocation. Au lieu d'être centré autour des écoles de pilotage, qui sont très dérangeantes, on va se le dire, le premier jour... On va faire beaucoup de vols Montréal-Toronto, Montréal-Vancouverte-Saint-Hubert-Toronto. Et vols régionaux aussi. Et d'ailleurs, ça va participer au développement économique régional. Moi, je suis fière quand même de dire que Longueil va participer au développement économique des régions du Québec, qui, on le sait, ont de la difficulté à avoir des vols, que ce soit à Rouyn-Noranda, en Abitibi, au Saguenay, sur la Côte-Nord. Porter va s'allier avec Pascan et offrir, justement, une desserte régionale plus importante. Vous avez fait, j'imagine, la balance des avantages, des inconvénients. Tu sais, d'un côté, oui, il y aura des retombées économiques, ça va amener du monde, mais en même temps, il y aura du bruit, il y aura beaucoup de circulation dans ce coin-là. Les gens étaient inquiets ce soir. Comment on peut les rassurer, notamment au chapitre du bruit? Parce qu'il n'y a pas seulement que les gens de Saint-Hubert qui sont inquiets, il y a les gens de Saint-Bruno, il y a les gens de Saint-Lambert. C'est la région, effectivement. C'est toute l'agglomération de Longueil, puis même au-delà, je dirais même jusqu'à Saint-Julie, on avait notamment des vols de nuit très bruyants qui ont maintenant été interdits grâce aux représentations de la Ville auprès du gouvernement fédéral, parce que, rappelons-le, les aéroports, c'est de juridiction fédérale. Les Boeing de Crono qui faisaient du gros bruit, effectivement, c'est des choses du passé. C'est interdit de vol, puis justement, si on n'avait pas eu cette approche d'ouverture, de communication avec l'aéroport, on n'aurait pas réussi à obtenir ce gain-là, ce gain politique grâce au fédéral. Puis encore une fois, la réglementation municipale ne s'applique pas à l'aéroport. Donc, moi, je choisis d'être présente, justement, autour de la table pour s'assurer de porter la voix des citoyennes et des citoyens de la région de la Montérégie et de la Rive-Sud. Avez-vous chiffré les retombées économiques pour Longueuil de ce projet-là? Oui, pour la zone d'innovation en aérospatiale, les entreprises qui sont attirées, notamment grâce à l'avenue de Porter dans la zone, c'est près de 40 millions de dollars par année. Donc, c'est vraiment des sommes qui pourront être investies dans les services aux citoyennes et aux citoyens de notre ville. Catherine Fournier, parlant d'argent, les municipalités sont à la recherche d'argent en ce moment parce qu'elles doivent diversifier leurs sources de financement. On présente un reportage dans un instant sur la taxation des municipalités. J'aimerais avoir votre regard là-dessus. Alors, vous restez des nôtres? Bien sûr. Parfait. On se dit à tout de suite, tout le monde avec ce reportage signé Andy Saint-André. Sous-titrage Société Radio-Canada